Bonjour les amis, bienvenue dans la vidéo du samedi, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du Geek. Alors aujourd'hui plusieurs sujets, comme d'habitude. Aujourd'hui je vais revenir un peu sur le OLED, le OLED, les téléviseurs. Puisque effectivement les premiers OLED LG Samsung sont apparus, les grands écrans bien entendu en 55 pouces, sont apparus en 2012. Et oui, 10 ans déjà. Et donc je vais revenir sur la technique qui était utilisée à l'époque, pourquoi Samsung a perdu le marché des OLED à l'époque, pourquoi il revient aujourd'hui en force avec le QD OLED. On va également bien entendu parler de Xbox. Et oui, aujourd'hui c'est Xbox qui est à l'honneur, en particulier sur deux sujets. Le premier c'est apparemment on aurait une intensification de la production des Xbox Series. Et bien on va revenir dessus. Et le second sujet c'est le Game Pass. Écoutez bien, apparemment aux US, selon un sondage, aux US et au Royaume-Uni, aux US ce serait 50% des joueurs qui seraient prêts, quasiment 50% qui seraient prêts à prendre le Game Pass. Sous certaines conditions bien entendu dans le futur. Et au Royaume-Uni ce serait près de 30%. Mais c'est également vrai pour les joueurs Nintendo. Donc effectivement le Game Pass, sous certaines conditions, aurait le vent en poupe. On va parler aussi de RTX 4090. Et oui, on a un petit digue dessus assez intéressant. Et on va parler également d'autres sujets de rectificatif dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. J'en profite pour faire quelques rectificatifs tout de suite. La RTX 3090 Ti Founder Edition. Et bien oui, ça existe. Bien entendu que ça existe. J'ai dit que ça n'existait pas. C'est totalement faux. Enfin, pas totalement. Puisque bien entendu, maintenant vous ne la trouvez plus à 2250$. Vous imaginez, 2250$. Bref, alors attention, je ne juge pas ceux qui achètent ce type de carte. Je le dis tout de suite. Parce qu'effectivement, il y en a qui préfèrent par exemple les belles voitures, les belles maisons, les voyages, les beaux smartphones. Donc chacun a le droit de prendre ce qu'il désire. Simplement moi personnellement, je n'achèterai pas une carte à 2250$. Ça me ferait quand même un peu mal. Autre rectificatif que je dois faire. Je vérifierai bien entendu. Mais selon Olivier, les chiffres que j'ai donné, vous savez en particulier sur le comparatif RTX 3090 Ti, RTX 3090. Et bien entendu, la RX 6900 XT ne sont pas tout à fait vraies aujourd'hui. Pourquoi ? Et bien parce que les nouveaux drivers AMD ont particulièrement amélioré les performances en raytracing de la RX 6900 XT. Et autre information importante, ce n'est pas un rectificatif. Mais Grand Tourismo 7, j'ai dit qu'effectivement, beaucoup de joueurs attendaient quoi ? Ils attendaient la possibilité de revendre les voitures d'occasion. Et bien on m'a signalé que Polyphony Digital a précisé que ça arriverait dans un prochain patch. Et bien il ne reste plus qu'à attendre et à vérifier ça. Alors le premier bruit qui est arrivé, le premier leak est arrivé. Xbox aurait donné de l'argent massivement. Enfin donné entre guillemets. Contre bien entendu de la production. Aurait investi massivement pour recevoir en priorité de la production de puces pour construire les Xbox Series X et S. En particulier bien entendu la Xbox Series X je pense. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont peut-être passé un deal contre de la monnaie avec AMD et donc avec TSMC pour recevoir en priorité des plaquettes de silicium et donc des APU. APU nécessaires pour la Xbox Series X. On sait que la pénurie touche en particulier la Xbox Series X, la PS5 et bien entendu tous les GPU. Et bien écoutez on va suivre l'affaire. On verra si c'est vrai. Ça arriverait normalement massivement en automne. En automne il y aurait peut-être fin de pénurie pour la Xbox Series X et S. Or je vous rappelle qu'en automne sort un jeu, et oui un jeu emblématique qu'on attend tous. On espère qu'on ne sera pas déçu. C'est Starfield en novembre. Et oui Starfield en novembre de Bethesda. Peut-être que ça va coïncider avec l'arrivée massive juste avant de la Xbox Series X. Parce que si effectivement beaucoup de joueurs sont intéressés, sont hypés par les images, le gameplay qui sera proposé. Et bien la Xbox Series X et S se vendra très très fort. Et donc c'est de bonne guerre entre guillemets de la part de Xbox face à PlayStation. D'essayer de dépasser PlayStation, la PS5 en nombre de ventes. Et les bonnes nouvelles pour Xbox ne sont pas terminées. Et oui il y a une étude qui a été déroulée aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Une étude qui dit si leur achat Activision Blizzard King était validé. Et donc les jeux arrivés sur le Game Pass Day 1 normalement. Comme Call of Duty par exemple, comme Diablo. Et bien est-ce que les joueurs qui sont non plateforme Xbox. Les joueurs plateforme Xbox étant également dans le sondage. Mais les joueurs non plateforme Xbox. Est-ce que vous prendriez le Game Pass ? Par exemple les joueurs PlayStation, les joueurs Nintendo, les joueurs PC et autres. Et bien cette étude montre clairement que oui. C'est à dire que 46% des joueurs PlayStation, Nintendo prendraient effectivement le Game Pass. Si Call of Duty par exemple ou Diablo arrivaient sur le Game Pass. Au Royaume-Uni ce n'est pas négligeable non plus. C'est 29% soit presque 30% des joueurs PlayStation et Nintendo qui prendraient également le Game Pass. Ce qui fait quand même un sacré nombre de joueurs. Alors attention cette étude porte sur 1200 personnes aux Etats-Unis et 1200 personnes au Royaume-Uni. Et bien écoutez ce n'est pas négligeable non plus comme étude. C'est effectivement assez significatif. Ça veut dire que s'il y a 120 millions de joueurs par exemple PlayStation, il n'y aura sans doute pas 60 millions de joueurs qui prendront le Game Pass. Mais il pourrait y avoir plusieurs dizaines de millions qui prendraient le Game Pass. Si effectivement tous les Call of Duty tombaient sur le Game Pass Day 1. En plus de Diablo et d'autres jeux de Blizzard, Activision King, de Bethesda et autres. Donc tout cela reste à confirmer bien entendu. Ça dépendra également de la réussite des Xbox Studios. Comme par exemple Starfield mais aussi des futurs jeux comme Forza Motorsport. Comme Hellblade 2 et j'en passe. Si tous ces jeux là sont à la hauteur. Et bien effectivement ça pourrait convaincre pas mal de joueurs de migrer vers le Game Pass. Ça ne veut pas dire qu'ils vont abandonner la plateforme d'origine. Ça veut simplement dire qu'ils auraient peut-être les deux en parallèle comme j'ai moi par exemple. Ah j'aime bien, j'aime bien Nvidia en ce moment. Ils alimentent un petit peu mes chroniques. Alors attention c'est une fois de plus un bruit, un leak. Mais un leak qui est quand même proche de la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi. On annonce la RTX 4090, la future carte haut de gamme Nvidia à 1900 euros. Et oui ou 1900 dollars si vous préférez. 1900 dollars. Écoutez, dans la Fonder Edition, alors que la RTX 3090 était autour de 1600 dollars. Si je me souviens bien. Là on serait autour de 1900 dollars plus 300 dollars. C'est quand même une sacrée augmentation. Oui, c'est un leak, c'est un bruit. Mais attention, c'est un bruit qui ressemble à la vérité. Et pourquoi ? Parce que Nvidia d'ailleurs à l'époque avait dit que de toute façon les RTX 4000 coûteraient plus cher que les RTX 3000. Ils avaient déjà prévenu, rappelez-vous. Et donc finalement ce leak ne fait que confirmer la vérité. C'est à dire qu'effectivement la RTX 4090 coûtera plus cher. Oui, enfin elle coûte moins cher qu'une RTX 3090 que vous ne trouvez pas actuellement. C'est ça qui est assez drôle. C'est à dire qu'on propose des prix dans le futur pour des cartes bien plus puissantes. Et qui vont consommer énormément, entre parenthèses, je vous le signale également. Alors que les cartes actuelles, elles coûtent très très cher et qu'il n'y a pas de Fonder Edition à l'horizon. Un petit mot sur Elden Ring avant de parler des OLED. Je suis au niveau 132. Et oui, 132. J'ai encore monté, même si je ne cherche plus à monter. J'ai beaucoup avancé. Je suis à la montagne des géants. Et bien écoutez, les jours passent et ne se ressemblent pas dans Elden Ring. Dans ma dernière vidéo, rappelez-vous, j'avais dit que je roulais un petit peu sur le jeu. Et bien c'est fini. C'est terminé ça. Maintenant je me fais rouler dessus. Et oui, la montagne des géants c'est juste horrible. Il y a des créatures monstrueuses partout, des boss de folie. Je me prends des claques toutes les 30 secondes. Alors ça c'est marrant parce que la veille j'étais revenu en arrière pour faire un petit peu les boss, vous savez, du début. Les boss que je n'avais pas fait. Et j'ai effectivement roulé dessus. Je me suis fait 4 boss dans la soirée. Donc c'était plutôt cool. Je me suis dit, ça y est, je suis parti. Je peux aller écraser tout le monde. Et bien écoutez, j'ai pris le dicton de Gandalf le Gris pour Haki. C'est-à-dire, fuyez pauvre fou. Fuyez pauvre fou, je ne fais que fuir maintenant. Je traverse la carte à cheval, bien entendu à fond. Et j'évite à peu près tout ce qui bouge. Et maintenant on va passer au sujet principal de cette vidéo. Les OLED. L'historique des OLED. La technique des OLED. LG Samsung à l'époque. Et Samsung aujourd'hui avec son QD OLED. Alors ça a commencé il y a très longtemps les OLED. Samsung sortait ses premiers mobiles, le E700, avec des écrans OLED en 2003. Mais c'était un essai. La vraie production a commencé chez Samsung sur les mobiles avec le 7500 Galaxy. Le premier Galaxy du nom de la marque. Et avec un écran OLED. Pour les téléviseurs, ça a vraiment commencé en 2012-2013. Avant il y a eu quelques essais bien entendu de fait sur certains téléviseurs en plus petit. Mais les vrais téléviseurs 55 pouces ont commencé en 2012-2013. C'est-à-dire il y a 10 ans. LG et Samsung ont donc démarré ensemble pour essayer de gagner la guerre des dalles OLED. Samsung avait une technique, LG une autre. Samsung a opté pour des OLED bleus, rouges et verts. Des OLED bleus qui avaient double de taille que les OLED rouges et verts. Pourquoi ? Parce qu'ils s'usaient plus vite à l'époque. Et oui, ils étaient susceptibles de s'user plus vite. Je vous rappelle que le marquage, ce n'est pas un problème de burn-out, de brûlure. C'est juste un problème d'intensité lumineuse. C'est-à-dire que dans le temps, les LED organiques s'usent et petit à petit perdent en intensité lumineuse maximale. C'est-à-dire que par rapport à leurs voisines, celles qui ont subi le marquage, elles ont moins d'intensité lumineuse à offrir que les OLED voisines. Donc on perd en intensité lumineuse. Donc effectivement, sur une image très lumineuse, on voit le marquage. C'est-à-dire toute une zone de OLED qui n'a plus l'intensité suffisante pour concurrencer ses voisines. Et donc Samsung a opté pour cette technique, entre 2012 et 2013, un OLED bleu deux fois plus gros que le OLED rouge et vert. Côté LG, ils ont opté pour une technique tout à fait différente et qui s'est avérée payante. Ils ont pris 4 pixels. Je vous rappelle, c'est le WRGB, white, red, green, blue. 4 pixels qui sont en fait tous blancs. Et ils ont mis des filtres colorés sur 3 d'entre eux. 3D pixels, 3D OLED. C'est-à-dire un filtre rouge, un filtre bleu, un filtre vert. Et le dernier OLED reste blanc pour l'intensité lumineuse dont on parlera tout à l'heure. Et ce qui devait arriver est arrivé. Samsung a subi énormément de problèmes. Problème de marquage sur ses écrans et a dû abandonner la production de OLED. Il ne reste donc que les dalles LG OLED, LG Display qui fournit à tout le monde les dalles OLED. Jusqu'à présent, on en parlera à la fin. Et donc le premier modèle, A980V, est sorti à 6 000 euros. A l'époque 6 000 euros. Aujourd'hui, on trouve des écrans à peu près à 1 000 euros en 55 pouces. A l'époque, c'était 6 000 euros. 1 000 euros quand on a le Black Friday, bien entendu. Mais ça veut dire quand même que ça a sacrément baissé. Et surtout, la dalle de l'époque fournissait 300 cadalas par mètre carré. Pic de luminosité au maximum. Oui, mais voilà, la norme Ultra HD Premium est sortie en 2016. Celle qui a permis de voir apparaître les Blu-ray Ultra HD. Avec le HDR nécessaire pour ces Blu-ray. Le HDR, le High Dynamic Range, rappelez-vous, qui nécessite une certaine étendue entre les noirs et les blancs, entre les pics de luminosité et les parties les plus sombres de l'image. Ainsi, la norme a défini qu'il fallait au minimum 1 000 cadalas par mètre carré pour un téléviseur, pour pouvoir bénéficier du HDR. Là, vous allez dire, mais il y a un problème avec les dalles LG. Non, mais rassurez-vous, c'est pour les LCD. Pour les OLED, parce qu'ils possèdent des noirs parfaits, ce que ne possèdent pas, bien entendu, les écrans LCD, il suffisait de 540 candelas par mètre carré avec des noirs parfaits en contrepartie. Et donc, l'année d'après, est apparu le C7. Et oui, le C7 avec 700 candelas par mètre carré. Largement au-dessus de la norme. C8 est apparu ensuite avec 800 candelas par mètre carré. Il est arrivé ensuite le C9. Le C9 qui est redescendu à 720 candelas par mètre carré. Et mon C10 qui est à 665 candelas par mètre carré. C'est le plus bas de tous en termes de pics de luminosité depuis quelques années. Oui, je soupçonne d'ailleurs LG d'avoir fait exprès pour diminuer l'effet des marquages. Vous savez, vous diminuez ainsi l'intensité lumineuse, donc moins d'effet de marquage, moins de risque d'usure prématurée des OLED. Il est intéressant de noter d'ailleurs que depuis le C9 2019, les marquages sont beaucoup plus réduits, les effets de marquage sont plus réduits car LG et les autres marques ont mis un éventail de protection qui n'était pas auparavant disponible. Par exemple, lorsque vous avez un logo fixe, il va diminuer l'intensité au bout d'un moment. Toute une batterie de mesure pour protéger votre écran. Mon LG C10 par exemple, à 18 mois, il a énormément tourné. Elden Ring, je ne vous dis pas. Et pourtant, il se porte encore très très bien et j'espère que ça durera encore de nombreuses années. Oui, mais voilà, l'intensité lumineuse, c'est quand même très important pour les écrans, d'autant plus que les écrans LCD font énormément de concurrence. Et t'apparut bien entendu une autre marque qui a utilisé une dalle LG, mais qui a un petit peu transformé le tout, c'est-à-dire en particulier le système de refroidissement, mais aussi l'alimentation de tous les pixels OLED pour arriver à 1000 candelas par mètre carré, quasiment, c'est Panasonic. Et oui, son GZ2000, le célèbre GZ2000, et les nouveaux modèles font pareil avec ces 1000 candelas par mètre carré qu'aucun concurrent pour l'instant n'avait encore atteint. Alors le nouveau Sony essaye bien entendu d'atteindre ses valeurs, mais il faut reconnaître que Panasonic a une longueur d'avance. Du côté de LG, bien entendu, ça n'a pas trop plu. Les téléviseurs LG qui sont inférieurs aux téléviseurs Panasonic alors que les dalles, c'était les mêmes. Donc ils ont sorti le modèle C1 qui a remonté la barre par rapport au C10, on est à 820 candelas par mètre carré. Et surtout maintenant sur la gamme C2, on a les mêmes dalles que la gamme G1 de l'année d'avant, c'est-à-dire les dalles OLED EX qui promettent 30% de luminosité. En plus, tout ça reste à vérifier bien entendu. Mais attention, attention, un concurrent revient en force. Et oui, Samsung, Samsung avec ses QD OLED. Qu'est-ce que c'est les QD OLED ? Eh bien c'est à nouveau des pixels bleus, des OLED bleus, mais cette fois-ci bien entendu, ils sont bien plus sécurisés qu'à l'époque. Bien plus résistants qu'à l'époque, les OLED bleus. Et que fait Samsung ? Eh bien maintenant, ils vont avoir trois OLED bleus. Ils vont en couvrir deux de Quantum Dot, vous savez, les boîtes quantiques, qui permettent la colorisation des OLED, c'est-à-dire la transformation du bleu en rouge ou en vert. Ça permet en particulier, par rapport au filtre, de perdre beaucoup moins d'énergie. Le Quantum Dot, ça perd moins d'énergie qu'un filtre classique. Et surtout, le bleu permet quand même une intensité lumineuse très forte. C'est dans le bleu qu'on a la plus d'intensité lumineuse. Sachant qu'en plus, ça permet une colorimétrie bien meilleure. Eh oui, parce que du côté de LG, n'oubliez pas, qu'est-ce qui permet des pics de luminosité ? C'est le pixel, le OLED blanc. Le OLED blanc qu'on va allumer un peu plus intensément. Mais si on le mélange à du rouge, qu'est-ce qui va arriver ? Le rouge va être un peu délavé. Plus on augmente l'intensité du blanc pour avoir plus de luminosité, plus on perd de la colorimétrie, eh oui, par rapport au filtre à côté. Je vous rappelle, le OLED blanc qui est filtré en rouge, par exemple, c'est plus difficile pour lui de contrebalancer le OLED blanc. Et donc, c'est un mixte entre les deux. C'est pour ça que c'est difficile d'aller à 1000 quarts de l'air par mètre carré avec cette technique-là, par exemple, sans perdre, bien entendu, en termes de colorimétrie. Alors que du côté de Samsung, aucun problème de ce côté-là. Et Samsung promet également un pic de luminosité plus important que LG, puisque, bien entendu, pas de filtre, contrairement à LG. Et les boîtes quantiques perdent bien moins d'énergie, comme je vous l'ai dit, qu'un filtre classique. Comme d'habitude, le OLED bleu sans boîte quantique est deux fois plus gros que le OLED qui va servir pour le rouge ou que le OLED qui va servir pour le vert, puisqu'il transportera beaucoup plus d'énergie et d'intensité lumineuse. Alors, pour le marquage, eh bien, on verra dans l'avenir si Samsung a résolu tous ses problèmes. Et oui, parce que la technique est quand même un peu nouvelle. Le QD OLED n'a pas encore fait ses preuves. Et pour les pics de luminosité, également. J'espère que je vous ai un peu renseigné sur tout ce qui est OLED. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. – Sous-titrage FR –